Non, mais c'est la déprime sur les réseaux sociaux, là, en ce moment, c'est la déprime. Ils ne savent plus de quoi parler, les spécialistes, les ultra-crépidarianistes, les je-sais-tout, les savants des réseaux sociaux. Ils ne savent plus de quoi parler. Le virus, c'est ringard. Le vaccin, c'est ringard. Le pass sanitaire, hop. La guerre en Ukraine, bon, ça y est, tout le monde s'y est un peu fait. Les présidentielles, c'est terminé. Tous les gens qui ont voté Le Pen, ouais, c'est le point, on va gagner. Bon, ben là, aujourd'hui, ils sont totalement déprimés. Non, mais on est en train de faire des générations de gens déprimés sur Internet. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, tous ces râleurs sur Internet ? Ils sont en train de chercher, là ? Qu'est-ce qu'on pourrait... Mais là, ils n'ont pas accroché, là. Ils cherchent des nouveaux sujets, quoi. Ah, mais j'aimerais pas être allé en place. Ils doivent souffrir, les mecs. Non, là, on est en train de faire du mal à toute une catégorie de gens. Les sachants des réseaux sociaux, là, ils sont... Ils sont au bord du suite, quoi. Bon, ils vont trouver un truc à critiquer dès demain. Mais là, pour l'instant, ils passent à un lundi après-élection. Hein ? Ah, ça y est, il y en a... Les... Du trucage dans le résultat des élections. Hein ? Sur Facebook, le mec ? Oh, je vais aller voir, c'est génial. Ça y est, c'est reparti. Sous-titrage Société Radio-Canada